Je voudrais simplement qu'on se souvienne de la nouveauté de notre combat et de son côté très exclusif, très nouveau. C'est la première fois que dans un combat comme ça, grâce au tribunal civil, on a obtenu des expertises contradictoires. Et c'est extrêmement important parce que sur certaines expertises, on crée un baromètre, ou plutôt un thermomètre, un point zéro, qui fait très peur non seulement à GDE, mais à d'autres entreprises qui seraient tentées de faire le même métier et de polluer leur région s'il en était. Je parle là de l'expertise environnementale que nous menons, qui n'est pas tout à fait terminée, et qui a permis à toutes les entreprises qui le souhaitaient, les particuliers ou les gens qui avaient des terres ou des haras autour, de faire un point zéro en disant aujourd'hui, ma terre, elle est comme ça, mon herbe, elle est comme ça, mon air est comme ça, mon eau est comme ça. Si jamais GDE était tentée de la polluer, on a donc un point zéro. Ça c'est extrêmement important, ça ne s'était jamais fait dans ce genre de dossier. On a aussi obtenu une expertise qui est essentielle sur une expertise hydro-géologique qui semblerait gêner énormément GDE, puisqu'ils sont allés en appel pour essayer de l'éviter, malheureusement ça n'a pas marché. C'est-à-dire heureusement, 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 je me mets tellement la place, alors place les pauvres aujourd'hui. Donc cette expertise hydro-géologique tendrait à montrer que ce que GDE a mis dans son dossier, dans son étude d'impact, n'est pas vrai. Et j'en ai pour simple exemple une lecture que j'ai faite hier. Comme chacun sait, il y a ici un projet de pont au-dessus du chemin de fer. Et on nous a donné, pour aller témoigner à l'enquête publique, un dossier de 372 pages. J'ai lu hier les 100 premières pages, c'est passionnant. Et dans ces 100 premières pages, je trouve des différences considérables sur l'état du terrain, la géologie, par rapport à ce que GDE nous a dit. Alors c'est très étonnant qu'ici, on ait une zone qui soit A ou X ou Y, et que là-bas, elle soit B ou Z. Ce n'est pas du tout la même chose. Je suis quand même très, très étonnée de voir qu'à 500 mètres, il y a des différences. Donc cette expertise va nous permettre enfin de révéler la vérité sur ce site. Où est la nappe phréatique ? Est-ce qu'elle est profonde ? Est-ce qu'elle n'est pas profonde ? Parce que là, c'est des débats sans fin. Il faut enfin que les experts nous disent où on en est. Voilà, je voulais vous parler un peu de ces deux expertises qui sont essentielles. Et vous citer les autres un petit peu plus rapidement. On va lancer très prochainement une expertise foncière, qui, de la même manière qu'on a fait les expertises environnementales, va nous permettre d'avoir un point zéro et de dire, avant que GDE ne s'installe, voilà nos terres ou nos entreprises valaient tant. Déjà, maintenant qu'ils sont installés, même avant de commencer à exploiter, on sait qu'on est nettement dans le rouge et que la valeur des terres a baissé. Et si jamais ils exploitaient un jour, on aurait ce point zéro. Et la dernière expertise, après ça, je passerai la parole aux avocats parce qu'ils auront plein de choses à vous dire. La dernière expertise, elle est en route et celle-là, elle est extrêmement importante. Nous l'avons obtenue le 23 mai dernier, quelque chose comme ça. C'est une expertise sur les pollutions éventuelles. Nous avions fait faire des analyses sur le rue en amont et en aval. Et nous avions constaté que depuis que GDE a posé 1 800 tonnes de déchets, une dégradation considérable de la qualité des eaux de ce rue. Nous avons obtenu auprès du tribunal de pouvoir faire une expertise sur ces pollutions. Et cela a permis aux experts de rentrer sur le site. Alors là, je vous passerai les détails. Mais quand ils sont rentrés sur le site, nous sommes rentrés avec eux, nous avons vu un site en état de ruine qui n'est absolument pas en état d'être exploité aujourd'hui. Les bassins sont dans un état de dégradation tel qu'on ne peut pas imaginer qu'ils ont été réalisés conformément à l'arrêté de prescription. Donc là, on a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que GDE a bien respecté l'arrêté de prescription pour construire son site ? Et si c'est le cas, c'est vraiment qu'il y a un problème sur le sol ou sur le sous-sol parce que ce site, au bout de 8 mois, il est déjà complètement dégradé. Donc voilà, je voulais un peu rappeler ces 4 expertises parce que c'est nouveau, c'est exceptionnel de les avoir obtenus. Ça crée un précédent dans le métier des ICPE qui est peut-être gênant pour les ICPE, mais qui est un espoir considérable pour les riverains de ce genre de centres. Donc je voulais vous préciser un peu ça. Merci. 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 Merci.